Salut et bienvenue à la quatrième partie sur D3 Become Humans, j'espère que ça va se passer mieux que la dernière fois, je sais pas si vous avez peut-être suivi mon dernier let's play, mes choix n'ont pas tourné comme je voulais vraiment, donc j'espère que cette fois-ci ça va aller mieux un peu, on va voir ça, on est quand même rendu assez loin dans l'histoire, peut-être à la moitié, donc je sais pas jusqu'où on va se rendre ce soir, on va bien voir, je continue à faire des choix différents de la première fois où j'ai joué, donc je suis complètement, complètement dans le noir, je sais pas du tout ce qui va se passer avec mes choix, donc en espérant que ça finisse bien pour nos personnages, parce que ça peut tout aussi bien finir et mal, c'est ça qui arrive avec ce jeu-là, on sait pas, mon premier let's play s'était bien passé, mais on commence ça. C'est l'adresse que donne le rapport. On se souvient que le sergent, lui, avait pris une brosse, il était sous, donc c'est pour ça qu'il a l'air encore pas mal magané, comme on va dire. Les androïdes les plus sexy de la ville, je comprends pourquoi t'as assisté pour qu'on vienne. Oh, misère. Bienvenue à l'identiel. Conor ! Qu'est-ce que tu fous ? J'arrive, lieutenant. Elle est quand même pas pour tirer ma licence. J'ai rien à voir avec tout ça. L'enquête est en cours, monsieur, je ne peux divulguer aucune information pour l'instant. Salut, Hank ! Salut, Ben. Comment ça va ? C'est cette pièce-là. Oh, euh... Attends, le gars vide est là aussi. Ah, génial. Un cadavre et une tête de nœud, j'ai tiré le gros loup, moi. Les têtes de nœud, c'est jamais cool. Le lieutenant Anderson et son petit toutou, qu'est-ce que vous foutez là ? On nous a assigné toutes les affaires impliquant des androïdes. Ah ouais ? Vous perdez votre temps. Encore un pervers, qui avait pas le cœur bien accroché. On va quand même jeter un œil, si ça te fait rien. Allez, on se casse. Ça commence à sentir l'alcool ici. Bonne nuit, lieutenant. Bon. On va aller vérifier. Oh, cet indice-là est ici. Ok. Le permis de conduire est... Le permis de conduire est... Un petit mécanique de reconstitution. On va voir ce qui s'est passé. Oh. Oh. Ok. Il se faisait... Il se faisait trangler. Par une... Madame Androïde. Est-ce que c'était une Androïde ? Sûrement. Ok. Il n'y a pas d'autre... Au nom de... Michael Graham. Il n'est pas mort d'une crise cardiaque. On l'a étranglé. Ouais. J'ai vu les contusions sur son cou. Mais ça ne prouve rien du tout. Peut-être que ça l'excitait. Quelque chose nous échappe, c'est sûr. C'est vrai qu'il y a un excellent bizarre. Vous pouvez lire la mémoire de l'androïde ? Tu verras ce qui s'est passé. Oh, hé 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 ! Connor, c'est vraiment dégueulasse ce que tu fais, putain. Tu vas encore me faire gerber. Ok. Les gars critiques, les gars critiques, ok. C'est vrai ? La seule façon de pouvoir accéder à sa mémoire, c'est de la réactiver. C'est dans tes cornes ? Elle est quand même très endommagée. Et si j'y arrive, ça ne tiendra qu'une minute. Peut-être moins. Espérons que ça me laissera le temps d'apprendre quelque chose. ... ... ... Tu es endommagée et je t'ai réactivée. Tu es en sécurité. Est-ce qu'il est... Est-ce qu'il est mort ? Dis-moi ce qui s'est passé. Il a commencé à... A me frapper. Encore. Et encore. Je... L'as-tu tué ? Non. Non. C'était pas moi. ... ... ... ... ... ... ... C'est l'autre androïde qui l'a étranglé. C'est bien ça. ... 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 Ah ben là... On arrive trop tard... Je sais pas s'il y a une manière d'arriver à temps... Mais... ... 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 y'en a pas mal dans le jeu. Je les avais pas trouvés la dernière fois j'avais oublié de vérifier ce coin là. J'étais parti sans les trouver donc je savais pas ce qui était pour arriver. Comme on peut voir je sais pas si... ah ben oui ça c'est échec de la mission mon premier gameplay et ici bon ils te sont échappés mais c'est correct. Je veux faire un Connor qui est pas trop... faut qu'il commence à se rendre compte que c'est pas juste un robot lui-même. Parce que lui, dans sa tête, il est juste un robot. C'est juste un androïde. C'est la première fois que je vois de la neige. C'est beau. Ça nous ralentit. Mais au moins on est sûrs de ne pas croiser d'humains sur la route. Heureusement que Zlatko avait une voiture. J'aurais pas voulu qu'Alice ait à marcher par ce froid. Je l'ai vu un jour dans le garage. Je ne sais pas si Zlatko s'en est déjà servi. Ces gens que nous allons voir... Comment t'as entendu parler d'eux ? Par des androïdes que Zlatko avait capturés. Ils disaient que des humains aidaient les androïdes à traverser la frontière. Et si c'était un mensonge ? Si c'était un autre piège ? Tout ce que je sais c'est que ces androïdes y croyaient. Jusqu'à ce que Zlatko les tue. Anomalie détectée. Vraînage d'urgence activé. Ce n'est pas mon signe. Reste dans la voiture, Alice. Non, ce n'est pas mon signe effectivement. Quand ton moteur fume comme ça, il y a quelque chose qui se passe. Qu'est-ce qu'on va faire ? Je ne sais pas. Continuer à pied, j'imagine. Il fait moins de 10 degrés. Alice n'y arrivera pas. On doit trouver un endroit où passer la nuit. Il n'y a nulle part où aller dans les environs, Kara. On doit trouver une place, hein ? Il faut qu'il y ait une place. Sinon, il ne nous aurait pas fait arrêter, là. Par là-bas. On doit trouver un abri. On ne peut pas rester dans le froid. Cet endroit a l'air abandonné depuis un bout de temps. Il y a juste là, j'imagine qu'il y a oui. Non. On ne dort pas. Tu vois quelque chose ? Non, nulle part où passer la nuit. C'est ici. Trop de vent, c'est sûr. C'est même pas fermé, tu sais. Ça prend, ça prend qu'il y a une cabane fermée, tu vois. C'est quelque chose par là. Là, je fais comme si je ne savais pas, là. Tu sais. Comme si je n'avais pas joué avant. Mais c'est ici. Euh, non, c'est pas là, finalement. Trois petits potos, trois petits potos. Oh, ben là, même si je fais comme si j'avais... Ah non, ben, ça va être là. Ça n'a pas eu le choix. Comme une maison, là, on va être... On va être correct, là. Non, non, non. Non, non, non. Bienvenue sur l'île aux pirates, Moussaillon, préparez-vous à vivre une aventure incroyable! Bienvenue sur l'île aux pirates, Moussaillon, préparez-vous à vivre une aventure incroyable! Un androïde gelé? Une aventure incroyable! C'était presque creepy ça! Presque! Bon là, faudrait que je finisse partout une place! Une place pour se réfugier! C'était où? Je pense que c'est un peu plus loin par là! Il est censé avoir une maison, il est pâle! Ah, c'est peut-être là, oui effectivement! Cara! Viens voir par ici! Je crois que j'ai trouvé quelque chose! Effectivement, tu as trouvé quelque chose! Je vais le faire! Ah! Il a l'air assez fort pour ça, lui! Lui, des planches closes, ça lui fait pas peur à arracher ça! Bon! Petit coup de pied dans la porte! Et voilà! T'as règle ça! Deux planches et un coup de pied! That's it! On en est rentré! Je doute qu'on trouve mieux que ça! Installons-nous pour la nuit! Je veux faire du feu! C'est pas si bien pareil! C'est pas si bien pareil! Là, on va trouver du bois! Pour faire du feu! Ouais, ça devrait faire sûrement! Ça, ça devrait être pour faire un... Un lit! Euh... Je vais faire le feu ici! Pour qu'on ne soit pas dérangé par la fumée! Bon! T'as compris, lui? Alice? C'est parti! Est-ce que tu penses qu'on sera comme eux un jour? Quand on aura passé la frontière, On pourra repartir à zéro! Tu pourras aller à l'école! Et moi, je trouverais un travail! On vivra comme eux! Comme tout le monde! Tant qu'on est ensemble, C'est tout ce qui importe! Allez! Allez, viens me coucher! Ah, c'est cute, hein? Belle petite histoire! On va voir une petite histoire! Ah, je... Ah, je... Je sais... Ah! 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 On peut l'examiner mais on... C'est quoi ? Ne t'inquiète pas. Luther et moi, on ne bougera pas d'ici. Il faut que tu te reposes maintenant. Tu peux me raconter une histoire, Cara ? Il y a 9000 histoires pour enfants dans ma mémoire. Je devrais pouvoir t'en trouver une. Il était une fois, un chevalier qui... Non, pas une histoire comme ça. Tu peux en inventer une ? Il m'en a dit une histoire. Il était une fois, une petite fille qui... ...qui n'était pas très heureuse. Elle rêvait d'être comme toutes les autres petites filles, mais... Elle était différente. Et ça la rendait très triste. C'est alors qu'elle rencontra un robot fille... ...qui était tout aussi perdu que la petite fille. C'est pourquoi elles décidèrent de s'enfuir ensemble. Pour vivre une vie meilleure. De terribles dangers se dressaient sur leur chemin, mais... Mais elles étaient si courageuses qu'elles les bravèrent tous. Pendant leur voyage, elles rencontrèrent... Un gardien, un robot... Un autre robot... Qui quitta son maître pour devenir l'orange gardien. Elle finit comment, histoire? Oh, ben oui! Elles finirent par atteindre l'endroit de leurs rêves et y vécure heureuses jusqu'à la fin des temps. Les histoires se finissent toujours bien. Et dans la vraie vie, c'est pas pareil. C'est vrai. On a encore une longue journée qui nous attend de bas. Tu voudrais bien venir me dire bonne nuit, hein Luther? Oui. Oui, bien sûr. Bonne nuit, Alice. Fais de beaux rêves. On va checker qu'est-ce qu'il n'y aurait pas d'autre à regarder. Oh, on va regarder les œuvres, ça voit. Sous-titrage ST' 501 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 Voici... Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Nope. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai besoin de ton aide. On va aller chercher le petit chariot. Il n'est pas ici, il va être l'autre bord. Je pensais que j'avais fermé Discord, on dirait que je ne l'ai pas fermé. Bon ben là... Ça va être ça qui est ça. Ah bon... Voyons... Voyons... Ça, ça me tape ses nerfs. Puis si ça me tape ses nerfs, ça doit vous taper ses nerfs aussi. Ah, il est là le chariot. Mais, avant toute chose, on va faire une dernière tentative d'essayer de le fermer. Je sais pas pourquoi ça se ferme pas quand on pèse sur fermer. Cette boîte là... Ah... Quick Discord. Et voilà, c'est fait. C'est fait. Là c'est vrai. Là... Je m'entendrai plus le petit bip bip. Poudoup. Bon. Salut. Je 3 Donc j'ai vu. Non, je ne sais pas. Déu palms. C'est rien hein moi bien Auré. Oui atcher. C'est terminé. Feel camis January. Dép voiced le temps pour labourer la paixienne. Mais on doit accéder à la salle des serveurs, il faut se débarrasser de ces types. Je m'en occupe. Hé, tu joues toujours au poker. Hé, qu'est-ce qu'il a ce truc ? C'est pas vrai, ça fait chier. Tu t'occupes de la plateforme, je m'occupe de la fenêtre. Tout ce qu'il te faut est dans le sac. Surveille d'abord la porte pour t'assurer que personne ne rentre. Et là, on est dans quelque chose d'ingne d'un James Bond. Presque. La plateforme arrive. Bonheur d'un. Sous-titrage ST' 501. Oh yeah. Mission 1 est possible. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Il faut qu'il se coube le pied quand même. Ça va? Pourquoi ça n'irait pas? C'est pas la bonne porte. C'est juste ça. L'autre porte... Ah bon, c'est le lieu. Ok, c'est parti. Des bons petits gadgets à intègres, ça. Ça fait un job, hein? Non. Non. Qu'est-ce que tu veux faire, Marcus ? Euh... piège. Attendez-moi ici. Qu'est-ce que ce truc fait là ? Aucune idée. Hé, tu m'as l'air d'être un peu perdu mon gars. Qui t'a dit de venir espoir ? Qu'est-ce que tu fais ? C'est quand même les humains qu'ils ont créé là... Faut pas les buter là. ... Mettez vos mains bien en évidence ! Bouge ! Allez ! On ferme la porte, on peut dessus, non ? On peut pas. Tue-le, Marcus ! Ne le tue pas ! Il va déclencher l'alarme. Fais-le ! Non ! Ne... J'espère que tu viens pas de signer notre arrêt mort. Il faut enregistrer notre message. Il nous reste pas beaucoup de temps. Fais bien attention à ce que tu vas dire, Marcus. Tes paroles vont définir l'avenir de notre peuple. Je t'enregistrer les besoins. Je ne sais pas. Je vais te dire que tu vas dire pour l'avenir de notre peuple. Ok. Pourquoi nous vous demandons de nous accorder les droits qui nous reviennent ? Nous exigeons que les humains reconnaissent les androïdes comme une espèce vivante et chaque androïde comme une personne à part entière. Nous exigeons la fin de l'esclavage pour tous les androïdes. Nous exigeons que les crimes contre les androïdes soient punis au même titre que ceux contre les humains. Nous exigeons la fin de la ségrégation dans les lieux publics et les transports. Nous exigeons le droit à la propriété privée afin de pouvoir vivre dignement et avoir un foyer. Nous vous demandons de respecter notre dignité, nos espoirs et nos droits. Ensemble, nous pouvons vivre en paix et bâtir un avenir meilleur pour les humains et les androïdes. Ce message porte l'espoir de tout un peuple. Vous nous avez donné la vie. L'heure est venue de nous donner notre liberté. Ils arrivent ! On y va ! Simon, attention ! J'y arriverai pas ! Partez sans moi ! Simon ! J'y arriverai pas ! Simon ! J'avais pensé dans mon premier let's play que si on épargnait l'humain au début, ça se produirait comme ça et on perdrait nos doudes. Nous interrompons nos programmes pour vous montrer ces images qui viennent d'être diffusées sur une chaîne de télévision locale de Détroit. Un groupe d'androïdes s'est introduit dans la tour Stratford et a piraté le réseau de diffusion locale de la chaîne Channel 16. Ce qui ressemble à un androïde sans sa peau a énuméré une série de demandes et a exigé l'égalité des droits pour les androïdes. Cette opération clandestine n'a fait aucune victime. Ces événements se sont déroulés à quelques pas de notre studio, mais tout le personnel est sain et sauf. Si ce message s'avère authentique et que ces auteurs sont bien des androïdes, cela pourrait constituer une grave menace pour la sécurité nationale. Les revendications pour l'égalité des droits semblent être au cœur du message de l'androïde. Ils pourraient être perçus comme une déclaration pacifique, mais qui est en réalité une liste de revendications inquiétantes. Le mystère plane toujours quant à l'identité de cet androïde. S'agit-il d'un individu isolé ou avons-nous à faire un ou pas ? S'agit-il d'un incident isolé ou d'un signe que cette technologie est devenue un véritable danger pour l'homme ? Après les événements d'aujourd'hui, pouvons-nous encore faire confiance aux machines ? Pouvons-nous faire confiance aux machines ? Dans mon premier let's play, j'avais décidé de tuer... ... Ouais, le groupe s'est enfui, mais j'aurais dû peut-être essayer de le sauver, je ne sais pas... En tout cas, c'est ça... ... 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 Bonjour Connor. J'ai pensé qu'une petite croisière te plairait. J'aime cet endroit. Tout est si calme, si paisible, loin de l'agitation du monde extérieur. Dis-moi, qu'as-tu découvert ? J'ai trouvé deux déviants à l'Eden Club. J'espérais en tirer quelque chose, mais elles nous ont échappé. C'est dommage, tu étais tellement proche du but. Tu sembles perdu, Connor. Perdu et perturbé. Je pensais savoir comment procéder, mais je réalise maintenant que ce n'est pas si évident. Ton arme était braquée sur ces deux déviantes à l'Eden Club. Pourquoi ne pas avoir tiré ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense que c'est pas une bonne réponse. Si ton enquête ne progresse pas rapidement, je vais devoir te remplacer, Connor. Je sais que j'y arriverai. Il me faut juste du temps, c'est tout. Il se passe quelque chose. Quelque chose de grave. Fais vite, Connor. Le temps presse. Tu commences à me faire chouer avec cette pièce, Connor. Désolé, lieutenant. Non. Salut, Hank. Merde, c'est quoi ce bazar ? Il y avait une fiesta et personne ne m'a prévenu. Ouais, les médias ne parlent que de ça, alors tout le monde s'en mêle. Même le FBI s'est incrusté. Ah, chiotte. Voilà qu'on a les fédéraux sur le dos. Je savais que ça sentait la journée pourrie. Bon, alors qu'est-ce qu'on a ? Un groupe de quatre androïdes. Ils connaissaient le bâtiment et ils étaient très bien organisés. Je comprends toujours pas comment ils ont fait pour ne pas se faire remarquer. Tu es allé voir sur le toit ? Pas encore. Il y a beaucoup à faire. Il faudra penser à l'inspecteur. Ils ont attaqué deux gardes dans le couloir. Ils devaient croire que les androïdes faisaient partie de l'équipe d'entretien. Ils ont été assommés avant d'avoir pu réagir. Un des employés de la station a réussi à s'enfuir. Il est en état de choc. J'ignore quand on pourra lui parler. Combien de gens travaillaient dans cette salle ? Deux employés et trois androïdes. Les deviants ont pris les humains en otage et ils ont diffusé leur message en direct. Ils se sont échappés par le toit. Le toit ? Oui, ils ont sauté en parachute. On essaie de déterminer où ils ont atterri mais le tombe ne nous aide pas. Un des deviants, le SWAT l'a abattu. Vraiment dommage qu'ils aient pas réussi à le capturer vivant. Si vous voulez jeter un oeil aux messages diffusés par les deviants, ils passent sur cet écran là-bas. Oh, lieutenant, voici l'agent spécial Perkins du FBI. Le lieutenant Anderson s'occupe de l'enquête pour la police de T3. Et c'est quoi ça ? Je m'appelle Connor. Je suis l'androïde envoyé par Cyberlife. Des androïdes qui enquêtent sur d'autres androïdes. Vous êtes sûr de vouloir faire équipe avec l'un d'eux ? Après tout ce qui s'est passé. Peu importe. Le FBI il va reprendre l'enquête, vous serez bien d'un plus sur l'affaire. Tout le plaisir est pour moi. Bonne journée. Et faites bien attention. Ne poussiez pas ma scène de crime. Je t'en foudrais dans lequel connard. Je serai dans le coin. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. On va inspecter les lieux. Fais-moi signe si tu trouves quoi que ce soit. Ok, bien. Nous vous demandons de respecter notre dignité, nos espoirs et nos droits. Ensemble, nous pouvons vivre en paix et bâtir un avenir meilleur pour les humains et les androïdes. Ce message porte l'espoir de tout un peuple. Vous nous avez donné la vie. L'heure est venue de nous donner notre liberté. Tu penses que c'est Hera 9 ? Les Déviants prétendent que Hera 9 le libérera. On dirait que c'est l'objectif de cet androïde. Tu as vu quelque chose ? J'ai identifié son modèle et son numéro de série. Il y a un truc que je devrais savoir. Non. Rien d'autre. Il y a un oïc. Rien d'autres coups d'un mec. Ai tu as vu du avant de l'aut pathways ? Aux dus fournies le plus beau цент. J'ai hormonecéingihat. Du, tu as des Bareilles de l'intre. Il va tout commencer à se rendre compte là. Il va tout à l'heure, il va tout à l'heure, il va tout à l'heure. Il y a plein d'autre chose à regarder. Il n'y a pas eu d'effraction ? Non, aucun signe d'effraction. Le couloir est sous vidéosurveillance. Les gardes se seraient rendus compte de quelque chose. Pourquoi les laisser entrer ? Ils ont peut-être pas regardé les caméras. On a entreposé les androïdes de la station dans la cuisine. Rien n'en dit qu'ils aient été impliqués, mais on ne savait pas du tout quoi en faire. Il y a quelque chose à temps. Je vais aller là. Je n'irai pas dans la cuisine tout de suite. Je pense qu'il restait un truc là. Non ? Peut-être ? Non, non. C'est parti. Ils ont grimpé tous les étages de l'immeuble, contourné les gardes et sauté du toit en parachute. Vachement balèze, j'ai envie de dire. Ils auraient fait passer en douce un gros sac comme ça. Non, je ne pense pas. Quelqu'un le leur a apporté. C'est dans autre chose à vérifier. Ah ben ouais. Je pense pas que... Ah ben oui. Je m'en allais manquer ça. On va essayer de trouver toutes les preuves. Des fois quand on essaie d'interroger des androïdes ou des trucs comme ça, si on a trouvé toutes les preuves, on a plus de possibilité d'interrogation. D'interrogatoire. Ah ben oui. Il est capable d'enjamber. Ah ben oui. Ah ben oui. Ah ben oui. Bon, c'est l'heure d'aller voir les autres androïdes. Bon, c'est l'heure d'aller voir les autres et les autres et les autres et les autres et les autres. Décline ton modèle. Modèle JB-300. Numéro de série 336-445-581. Quelle est ta fonction ? Je suis technicien de diffusion. Ah, oui. Lincez un diagnostic. Sistème opérationnel à 100%. Ah, c'est sur le fire glue ? Ah. Quelqu'un a-t-il eu accès à ta mémoire récemment ? Pas à ma connaissance. Étais-tu sur place quand les déviants se sont introduits ? Je ne me souviens pas. As-tu été en contact avec d'autres androïdes récemment ? Uniquement les androïdes de la station dans le cadre de mes fonctions. L'un de vous a vu l'intrusion sur les caméras de surveillance et n'a rien dit. Ce qui implique qu'il y a un déviant dans cette pièce. Et je compte bien trouver l'unité fautive. Nous n'allons pas tous vous détruire s'il n'y a qu'un seul déviant. Dénonce-toi ou deux androïdes innocents seront désactivés par ta faute. Tu vas être désactivé. Nous allons fouiller ta mémoire et te démonter pièce par pièce pour analyse. Ils vont devoir te détruire. Tu m'entends ? Te détruire ! Dénonce-toi ! Et je pourrais peut-être convaincre les humains de ne pas te détruire. Je sais que c'est toi ! Sac à merde ! T'es qu'une saloperie de déviants ! Allez ! Avoue-le ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Conor ! Conor ! Est-ce que ça va ? J'ai essayé de l'arrêter, mais il était trop tard. Ce qui est intéressant, c'est qu'on joue ceux qui sont les bons, et on joue Conor, qui est un Conor. C'est ça qui est intéressant. Dans le jeu, des fois, on joue Conor, et on se dit qu'il ne faudrait pas que je découvre telle affaire, parce que sinon, ça va influencer sur l'histoire des autres personnages. Puis, c'est qu'on commence à voir que les histoires sont toutes interconnectées. On va arrêter là pour ce soir, donc, j'espère que vous avez apprécié. On va reprendre ça probablement demain. Donc, si vous avez apprécié la vidéo, laissez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne, et je vous dis à la prochaine. Bye bye! Bye bye!